nous allons aborder maintenant vous l'avez sur cette slide qui est volontairement anxiogène le très gros problème de la preuve un protocole blockchain c'est censé permettre la traçabilité mais si vous avez le régime de droit qui ne suit pas ça va poser un énorme problème et c'est bien c'est bien le cas donc je vais vous montrer très en détail je vais y aller tranquillement vous pourrez me poser toutes vos questions après on va voir ce problème de la preuve ce qui est difficile à intégrer pour beaucoup de professionnels avec lesquels je bosse c'est que techniquement il n'y a aucun problème on sait que les preuves cryptographiques les mécanismes de cryptographie permettent quand on va les ancrer dans un protocole blockchain qui a été un peu pensé intelligemment parce que c'est pas c'est pas des solutions sur étagères aujourd'hui il ya des logiciels open source qui font ça pas mal mais c'est quand même pas toujours suffisant la preuve cryptographique oui mais comme vous le direz le petit personnage de néandertal est pour la justice et là vous voyez je je me suis beaucoup abusé je cherchais une slide volontairement là aussi anxiogène oui là je vais très très désagréable pour beaucoup de professionnels qui viennent de raconter qu'ils ont tout compris quand je leur déroule la litanie que je vais vous dérouler il tombe du placard mais la loi est dure mais c'est la loi et je vais arrêter d'être désagréable et on va rentrer dans le vif du sujet ce que je vais vous expliquer là voyez en cinq en cinq temps on va on va replonger dans les trois fonctions techniques du protocole blockchain pour se remettre les idées au clair ensuite je vais vous expliquer ce que c'est qu'un acte juridique et un fait juridique vous allez voir ça paraît barbare mais en fait ça se retient très bien et on va plonger dans les notions légales puisque là c'est vraiment la loi sur ce que c'est qu'un écrit un écrit électronique une signature et une signature électronique et une fois qu'on aura eu ça qu'on aura vu ça en détail mais vous allez voir ça ça fait ça fait sens avec tout ce qu'on a vu précédemment ensuite on vous on va pouvoir hiérarchiser cette notion de preuve soit par acte sous sein privé on parlera pas de l'acte notarié bien sûr et on verra ce que c'est qu'un commencement de preuve par écrit vous voyez quand ça commence comme ça commencement de preuve de preuve par écrit ça sent pas bon en termes de fiabilité je vous montrerai cependant par exception qu'il existe des enregistrements blockchains reconnus par la loi il y en a très peu mais il y en a et on va se pencher en détail sur la réalité aujourd'hui de ce qui se passe c'est à dire les conventions sur la preuve et je vous montrerai même l'exemple d'une convention sur la preuve que j'ai pioché il ya même pas deux semaines dans un contrat j'ai revu pour un de mes clients qui avait été rédigé par le cac 40 et vous voyez que et vous verrez les conventions sur la preuve ça s'écrit pas n'importe comment on peut pas faire dire n'importe quoi un écrit électronique je vous montre ça en détail tout à l'heure alors qu'est ce que c'est qu'une preuve pour nous les juristes donc on parle d'un fait juridique et vous voyez dans le picto vous avez deux picto que vous allez voir apparaître d'un côté les faits juridiques qui est le picto est en gris ça peut être un message de n'importe quoi ça peut être une température je vous reprendrai l'histoire du petit capteur aïoti parce qu'il est très il est très révélateur de ce que c'est qu'un fait juridique et un acte juridique vous le voyez un acte juridique ça va être un contrat d'une manière ou d'une autre donc une preuve pour nous les juristes c'est la démonstration de l'existence d'un fait ou d'un acte dans les formes admises ou requises par la loi et oui c'est là où ça va coincer donc pour vous faire la litanie la litanie entre guillemets complète cette notion d'actes juridiques et de faits juridiques on va se placer pour les actes juridiques dans une responsabilité principalement délictuelle si je suis responsable de mes actes je commets une faute c'est le fameux responsable mais pas coupable ok donc on n'est pas sur les aspects pénaux j'ai un acte qui va entraîner ma responsabilité soit contractuelle soit délictuelle et et les faits juridiques on va être là aussi en contractuelle en délictuelle selon les cas le gros intérêt de la responsabilité contractuelle c'est que entre professionnels on peut limiter sa responsabilité contractuelle ce qui n'est pas possible pour la responsabilité délictuelle on peut s'assurer éventuellement mais on peut pas limiter sa responsabilité je vais pas insister trop là dessus aujourd'hui alors l'acte juridique donc vous avez la définition qui nous vient du code civil donc je n'ai absolument rien inventé un acte juridique ça produit des effets de droit et en fait ce sont ce sont des contrats et vous avez deux types de contrats vous avez des contrats dits signalagmatique c'est quand vous avez plusieurs personnes qui signent voilà c'est le terme juridique ou alors des contrats unilatéraux et les contrats unilatéraux la donation vous allez chez le notaire vous faites un acte juridique unilatéral et vous donnez quelque chose après le droit fiscal patati patata mais ça c'est pas c'est pas ça qu'on verra aujourd'hui donc retenez que cette notion d'acte juridique c'est un contrat un exemple simple j'achète ou je vends un token un titre de propriété je passe donc un contrat je convertis une monnaie fiat en en une crypto monnaie et bien je passe un contrat avec une plateforme qui va me faire une prestation de service excusez moi je vais arrêter mon téléphone pardon voilà c'est l'incendie est éteint donc dès qu'on va être dans l'achat vente ou de la prestation de service professionnel on va être dans un acte juridique et ça c'est réglementé de manière particulière l'autre aspect des choses c'est le fait juridique voilà et vous avez toujours dans le code civil français article 1100-2 du code civil des agissements ou des événements auxquels la loi ou un contrat attache un effet de droit alors je vous ai pris là un exemple qui touche qui touche une industrie particulière qui est celle du logiciel quand vous créez quand vous développez un logiciel votre logiciel pour être protégé par la loi il doit être original mais il doit être original à une certaine date et donc on cette notion d'originalité qui est le critère légal rejoint une notion d'antériorité et bien si vous déposez votre logiciel pour servir de preuve de sa matérialité de son originalité vous faites un acte pardon vous faites excusez moi j'ai beau avoir le picto sous les yeux vous faites un fait juridique c'est une un acte unilatéral dont vous allez éventuellement pouvoir vous servir après par exemple dans un procès pour prouver votre logiciel est original ça vaut pour des tas de trucs je vous donnerai d'autres exemples tout à l'heure notamment sur le petit capteur iot maintenant on va poursuivre notre réflexion actes effets juridiques écrit électroniques et la preuve en droit civil voilà donc on va repartir de cette distinction fait juridique actes juridiques donc la partie actes vous avez bien vu la cession d'un token donc c'est cet achat vente là on est bien dans un acte juridique tandis que quand on va payer le paiement lui-même c'est un fait juridique c'est un acte unilatéral alors soit cet acte unilatéral il est fait sur le fondement d'un contrat j'ai j'acquière une prestation de service donc je vais la payer mais ça va rester un fait juridique éventuellement si le prix est prévu dans un contrat je paye le bon prix tout va bien tandis que parfois je peux je vais envoyer de l'argent à quelqu'un en fait qui m'a rien demandé on va le dire comme ça eh bien si j'ai payé sans cause parce qu'il n'y a pas eu de contrat je me suis trompé ça va bien être un fait juridique et je vais pouvoir demander la restitution de cet argent en droit on appelle ça la répétition de l'indu ça sent un peu le code civil 1804 mais c'est ça j'ai versé de l'argent pour rien c'est un fait juridique est ce que je vais pouvoir le prouver est ce que je vais j'aurai bien une action judiciaire en restitution qu'on appellera donc la répétition de l'indu et on va voir dans quelle mesure le les trois grandes fonctions de la bloc chaîne nous permettent à nos juristes de rapporter une preuve de qui a écrit quoi et quand en synthèse et voyez je veux j'avance très progressivement en mettant plein de plein de réserve dans tout ce que je vous explique parce que bien sûr la matière est pas très figé il ya très peu de littérature dessus matière juridique et là on va pas voir l'aspect droit pénal où j'ai assisté à une conférence il ya il ya trois ans maintenant sur comment moi service de police service d'enquête je vais pouvoir déterminer que c'est bien machin qui a la clé privée du portefeuille bitcoin qui a servi à payer un acte délictueux là la preuve en droit pénal est beaucoup plus souple qu'en droit civil en droit fiscal c'est toujours des critères autonomes qui sont appréciés à part par l'administration fiscale donc je vous parle pas de ces deux aspects là on va on va rester en droit civil en droit civil j'entends par là le droit civil droit commercial je fais un business je vais chercher à prouver des faits juridiques ou des actes juridiques comment je vais pouvoir utiliser un protocole block chain pour prouver ça en droit civil droit commercial alors le principe et vous allez voir on va partir de loin mais vous allez vite me voir arriver le principe général c'est écrit dans le code civil article 1358 dont la partie droit des contrats du code civil a été entièrement réformé en 2016 puisqu'on était jusqu'en 2016 sur un code civil rédigé en 1804 donc on était vraiment sur le code napoléon ré rédaction en 2016 adopté définitivement en 2018 certains principes n'ont pas changé comme celui là la preuve peut être apportée par tout moyen ça c'est la citation exacte donc on est bien en b2b ou en b2c on a liberté de preuve c'est écrit dans le code avec une exception qui ne vous étonnera pas or les cas où la loi en dispose autrement et vous allez voir que bien évidemment dès qu'on va toucher à de la signature électronique c'est beaucoup plus compliqué que dans le cas du papier classique traditionnel voilà alors avec le deuxième principe entre commerçants ou à l'égard des commerçants avec une liberté de preuve qui est plus grande encore puisque les tribunaux de commerce quand on est entre commerçants ont une manière d'apprécier la preuve qui est tout à fait tout à fait libre donc j'insiste pas sur ce sur ce point là donc on va se focaliser sur la preuve dans un premier temps des actes juridiques ça c'est juste un petit éclairage pour vous montrer que des textes on en a sur les faits juridiques et sur les actes juridiques on a ce principe de liberté qui est commun et puis dès qu'on va attaquer l'acte juridique en lui-même vous voyez là on va commencer à empiler les obligations légales 13 13 59 13 61 du code civil je vais vous en détailler nous deux je vais pas vous faire la litanie complète ce que même pour nous juristes c'est un peu pénible et on va partir d'un raisonnement qui est plus intéressant qui est celui j'ai je conclue un acte juridique un contrat comment est ce que je peux me préconstituer une preuve et bien cette pré constitution de preuve par un écrit ça s'appelle un écrit en la forme authentique ça c'est la partie notaire j'en parle pas le notaire est officier ministériel a prêté serment blablabla ok mais on va s'intéresser surtout à l'acte sous signature privée sous saint privé et ben un acte sous saint privé signé de deux parties ça s'appelle un contrat ce soit passé en b2b ou en b2c on est bien sur la même notion donc on peut se préconstituer la preuve d'un acte juridique quand on signe un contrat première premier impératif légal l'acte juridique dont la valeur excède alors par un décret qui a été le dernier de 2016 c'est 1500 euros la barre doit être prouvé par écrit sous signature privée donc il faut un écrit sous signature privée ou authentique et vous voyez on arrive toujours à cette notion d'écrit et cette notion de signature et c'est ça qu'on va détailler donc si vous exigez un paiement de plus de 1500 euros et que vous n'avez pas un écrit préalable vous professionnel vous allez avoir un vrai problème pour vous faire payer et voyez la barre elle n'est pas très haute 1500 euros car toujours notre ami code civil modèle 1804 rectifié 2016 il ne peut être prouver contre un écrit établissant un acte juridique que par un autre écrit sous signature privée donc j'ai un contrat toi tu as rien tu peux pas prouver contre mon contrat donc voyez si tu as un contrat soit il ya un deuxième contrat qui l'annule soit la preuve contre un acte juridique sera tout simplement pas recevable donc en termes de procédure judiciaire ça devient extrêmement intéressant tu ne prouves pas qu'il ya un autre contrat donc c'est le contrat que moi je te prouve qui a valeur et le tien ne vaut rien et tes allégations valent que dalle et les attestations valent que dalle pour le dire en mots clairs avec une distinction tout à fait particulière alors là je vais être rapide parce que c'est pas forcément la matière qui va vous intéresser le plus mais on a des domaines du droit dans lesquels les contrats doivent être passés par écrit c'est entre guillemets obligatoire je vous passe les détails du code civil et ceux du code de la propriété intellectuelle mais simplement pour vous donner un exemple un peu détaillé quand vous faites une session de droit de propriété intellectuelle là par exemple quand vous allez céder un token qui représente la propriété intellectuelle sur une oeuvre physique ou numérique et bien le code de la propriété intellectuelle vous impose à peine de nullité de votre session une quantité d'informations écrites qui est extrêmement importante là vous avez donc juste le c'est l 131 3 alinéa premier voyez chacun des droits cédés fait l'objet d'une mention distincte le domaine d'exploitation des droits cédés délimité étendu destination lieu et durée ça vous paraît pas grand chose bon c'est sous peine de nullité vous dit le méchant serpent dragon simplement quand nous avocats nous rédigeons des sessions de droits de propriété intellectuelle ce sont des clauses aujourd'hui qui font deux à trois pages pour être sûr qu'on n'a rien oublié pour être sûr que la session soit valable sinon si la session n'est pas valable on peut prendre l'exemple d'un logiciel ou de ce que vous voulez et bien les sessions sont interprétées par les tribunaux donc c'est pas moi qui l'invente je vous ai mis une référence d'une référé du tgi de paris de 2002 qui a 20 ans qui est tout à fait justifié qui est inattaquable en droit c'était deux entreprises qui se battaient le logiciel est à moi non je ne t'ai fait que de remettre une version exécutable il n'y a pas eu session ça a été requalifié en licence et le développeur a gardé l'argent et elle a résilié ce qui devait être une session donc une vente entre guillemets du logiciel et donc celui qui avait payé une première fois il va il a eu tout perdu au final donc voilà il ya des matières particulières où il faut regarder au cas par cas quelle est l'obligation de conclure par écrit écrit papier ou écrit électronique et c'est ce vers quoi je vous propose qu'on se penche maintenant et vous allez voir combien tout ça est extrêmement réglementée mais de manière manière assez intelligente donc on va voir écrit et écrit électronique signature signature électronique et on va revenir à cette différence entre identification et authentification pour en arriver bien sûr au protocole blockchain à la fin je vais être assez rapide là dessus parce que vous allez comprendre le propos l'écrit de manière traditionnelle dans le code civil vous prenez 1804 ou avant c'est un écrit papier on n'avait pas d'autres supports pendant des siècles on peut repartir à l'époque de l'égypte ancienne on allait faire du papyrus ou des tablettes d'argile mais ça restait un support matériel classique sur lequel on gravait des signes des symboles dotés d'une signification intelligible donc la définition de l'écrit dans le code civil elle est tout à fait pertinente et on vous précise bien quel que soit le support de l'écrit il faut que les symboles soient sur un support quel qu'il soit mais on va rester dans cette notion de support physique et vous voyez dès qu'on bascule dans cette définition de l'écrit électronique code civil je ne vais vous parler quasiment que du code civil français actuellement en vigueur 1366 et vous voyez que la notion d'écrit électronique se pose tout de suite en termes de preuves puisque la définition commence comme ça l'écrit électronique à la même force probante la force probatoire donc sa valeur de preuve l'écrit électronique à la même valeur que l'écrit sur support papier vous dites super on va pouvoir avancer sauf que vous avez tout de suite et c'est la grosse partie de mon encadré en bleu il faut identifier la personne dont émane l'écrit électronique et il faut que l'écrit soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité et vous allez voir ce que je vous martèle de manière j'espère pas trop pesante depuis le depuis notre premier séminaire et ben on va reparler d'identification et on va reparler du contrôle d'intégrité ce fameux hachage cryptographique qui permet techniquement de garantir qu'un écrit écrit en tout cas un fichier numérique ne sera pas modifié pendant son transport ou sa conservation son stockage vous voyez l'écrit on vous dit parce que c'est que l'écrit papier par contre tout de suite on vous parle d'écrit électronique et on vous impose des conditions supplémentaires maintenant on va passer à cette notion de signature parce que vous voyez on a le support on a l'écrit et on passe à la signature et vous prenez 1367 du code civil pareil on a une définition d'assignature c'est assez simple et vous voyez on reprend les mêmes critères l'identification de l'auteur si je signe un document je confirme que c'est bien moi personne physique représentant ma personne ou représentant une personne morale je suis habilité à signer pour mon entreprise ou pas je passe cet aspect des choses donc les deux fonctions essentielles d'une signature c'est un jeu m'identifie donc moi personne physique représentant pas et c'est la deuxième partie qui est essentielle c'est que je manifeste mon consentement je dis que je suis d'accord sur ce qui a écrit dans le document qui soit papier ou électronique et vous allez voir on va revenir sur ces deux critères systématiquement dans tout ce qu'on fait voilà et petit rappel là encore l'identification l'identification c'est le contrôle de l'identité je suis bien marc-antoine le dieu je suis bien alice je suis bien bob je vais prouver la corrélation entre des papiers d'identité officielle et ma personne avec un contrôle éventuellement photo un contrôle vidéo un contrôle cryptographique un contrôle de je sais pas quoi mais en tout cas on va vous l'identification c'est prouver qui je suis moi personne physique et cette notion d'identification aujourd'hui ce sont ces fameuses règles de kwa ici qui vous touche vous professionnels du secteur financier en direct c'est la fameuse lutte contre le blanchiment des capitaux tout ce qui va être la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ni coup prépare ce sont des obligations qui vont se développer donc on parle bien d'une l'identification d'une personne l'autre côté donc ce concept informatique de l'authentification c'est je m'assure que le terminal avec lequel je me connecte un réseau télécom à un réseau bancaire avec ma carte bancaire avec son copine avec sa bande magnétique sur le côté qui est toujours très utilisé aux états unis donc ils ont un taux de fraude qui avoisine les 6 à 8% là où nous en europe avec nos cartes à puce on a un taux de fraude qui est en dessous de 1% mais on va authentifier la carte on va voir que la carte est légitime qui n'a pas eu opposition il ya le bon code donc a priori on va dire que son détenteur celui qui l'a en main et bien il a bien le code donc on va dire que la transaction est légitime on authentifie le terminal ou le moyen de paiement voilà ça c'est de l'authentification on sait pas qui est derrière mais bien sûr quand vous ouvrez un compte bancaire pour avoir une carte bancaire et bien la banque va vous identifier en vous demandant vos papiers et ensuite la banque va se contenter de vous identifier mais c'est ça et ensuite la banque va se cantonner à authentifier vos transactions vos paiements ou vous demandent de retrait en cash grâce au protocole cryptographique et dans votre contrat de carte bancaire il ya une convention sur la preuve on y reviendra tout à l'heure voyez on passe maintenant à cette notion de signature électronique donc la signature je m'identifie je donne mon consentement et la signature électronique ben c'est forcément la même chose et on va empiler par contre les contraintes légales et voyez comment c'est écrit on est sur toujours 1367 du code civil n'hésitez pas vous faites légifrance vous cherchez les articles du code civil vous allez voir c'est d'une lecture absolument délicieuse un lendemain de cuit ça vous donne tout de suite envie de dormir ça vous fera pas passer le mal de tête ça par contre c'est sûr donc la signature électronique c'est quoi c'est un procédé fiable d'identification voyez donc on en revient bien à cette notion de je signe je m'identifie là on va pas parler du consentement c'est déjà compris dans la définition mais on vous parle d'un procédé fiable d'identification qui garantit son lien avec l'acte auquel elle s'attache donc la signature doit être intégré de manière électronique de manière numérique dans le document alors on peut penser notamment à tout ce qui est verisign you sign il ya de grosses campagnes de pubs en ce moment partout dans le métro parisien mais voyez on vous demande de garantir garantir c'est la notion d'obligation de résultats et voilà le tout doit être indissociable quand vous signez un acte papier le papier va simple s'imbiber de l'ancre vous allez avoir le signe de votre signature donc on a cette notion de d'un procédé qui est attaché avec avec l'acte en l'humain et là où ça coince et ça devient éminemment compliqué et là on va attaquer les problématiques de droit de droit européen avec le règlement et d'as c'est que la fiabilité de ce procédé est présumé jusqu'à preuve contraire voilà avec cette phrase là vous avez toutes les problématiques de signature électronique de consentement qui est posé puisque c'est encore détaillé en dessous identité du signataire donc voyez on en revient à l'identification et intégrité de l'acte garantie par des garanties par des conditions fixées par décret ce qu'il faut retenir tout de suite c'est que une signature électronique c'est plus contraignant qu'une signature papier mais ça n'a pas plus de valeur et vous signez un acte de manière électronique vous pourrez de toute façon apporter la preuve contraire on va voir dans quelle mesure mais c'est pas parce que c'est signé électroniquement c'est la loi qui le dit que votre preuve contraire sera impossible c'est l'inverse quelle que soit la je cite fiabilité du procédé de signature électronique vous avez une présomption de consentement et une présomption d'identification jusqu'à preuve contraire donc vous voyez si on fait un parallèle avec les blockchains authentification de l'émetteur et du destinataire contrôle d'intégrité au redatage et bien quel que soit le procédé de signature électronique de toute façon ça vaut jusqu'à preuve contraire et je vais vous montrer ce que c'est qu'une preuve irréfragable juste et je vais pas rentrer dans les détails parce que à moins que vous vous destiniez à faire des études tout à fait particulières en droit sur les modes de preuve je vous détaille pas trop le procès c'est juste pour vous donner la manière dont ça marche donc on a le code civil qui renvoie à un décret qui est donc du 28 septembre 2017 qui lui même renvoie à un règlement européen donc un règlement une loi européenne qu'on appelle edas qui est quand même le grand grand règlement qui est 2014 déjà qui est en cours de réforme je vous montrerai et qui permet d'établir un niveau de présomption de validité des signatures électroniques selon trois niveaux simple ça vaut que dalle avancé c'est pas mal qualifié c'est présumé valoir écrit pas plus mais c'est déjà pas mal voilà et si vous prenez donc dans la notion de signature électronique je voulais juste la résumer en une slide donc quand je vous dis c'est une signature électronique elle est qualifiée dite simple avancée ou substantielle qualifié ou élevé parce que vous avez un parallèle entre le vocabulaire légal français qui n'est bien évidemment pas le même que le vocabulaire légal européen donc il faut être capable de faire une concordance entre les deux retenez juste au niveau de cette slide qu'une un email c'est une signature électronique simple ça vaut pas grand chose ça vaut pas plus qu'un fax ça vaut pas plus que l'enregistrement d'une conversation téléphonique pour autant que vous ayez obtenu d'ailleurs l'accord de votre interlocuteur pour l'enregistrer sinon c'est un délit pénal et sinon vous êtes un niveau avancé dit substantiel ou un niveau qualifié élevé et là vous êtes soit réputé fiable c'est à dire c'est pas mal soit vous êtes présumé fiable là vous êtes au niveau de la signature papier mais toujours vous pouvez apporter la preuve inverse c'est là où ça ment beaucoup dans l'univers des services web qui vous permettent de faire de la traçabilité blockchain voilà donc là c'est juste je vais pas insister parce que quand on attaque ces problématiques de preuve c'est juste pour vous expliquer que c'est beaucoup moins simple que ne vous le raconte beaucoup de professionnels et que plus le niveau de preuve est facile si vous prenez juste le niveau simple et bien si vous faites de la preuve électronique niveau simple niveau élémentaire globalement le prestataire qui fait ça il s'auto certifie donc ça vaut pas grand chose donc pour démontrer le contraire d'une signature électronique ou d'une pseudo preuve qui serait ancrée dans un protocole blockchain sachez que si vous êtes dans un niveau genre auto certification ça vaut ça vaut pas grand chose avec à peu près n'importe quoi vous démontrer le contraire donc vous annulez l'effet juridique vous n'avez pas de preuve ça sert à rien vous êtes en niveau avancé vous pouvez même vous avez une procédure spéciale dans le code civil qu'on appelle la dénégation de signature je vous en parle même pas c'est l'enfer et le niveau le plus sûr ce qu'on appelle le niveau qualifié ou trois étoiles parce que c'est écrit comme ça dans le dans la réglementation de l'ANSI qui s'occupe de la gestion des systèmes de preuve électronique et bien même un écrit électronique dit qualifié avec une signature qualifiée et bien vous êtes présumé excusez moi parce que c'est même tellement barbare que même moi j'ai besoin de relire mes slides vous êtes présumé avoir une preuve écrite mais vous pourrez toujours avoir la preuve contraire qui peut s'appliquer voyez je n'insiste pas mais c'est juste pour vous dire que ça n'est pas simple et qu'à un moment ça va être une question de prix faut pas rêver quel sera le montant vous êtes prêt à dépenser pour apporter la preuve de votre business ou de vos transactions que vous soyez dans le secteur bancaire ou dans un autre et vous voyez tout de suite que ça va être compliqué et que ça va être cher voilà excusez moi je vous en prie juste je vous recommande qu'est ce que ça veut dire certification étatique alors effectivement les certifications au niveau étatique en fait vous avez un vous avez les trois niveaux donc vous voyez si vous êtes sur l'évaluation là vous êtes au milieu de la slide vous avez évaluation et vous avez le gris clair j'essayais d'avoir un code couleur qui suit un peu partout le gris un peu foncé et le noir le système de l'auto certification c'est vous vous confirmez à vous même vous dites oh là là moi je mets en place un système d'ebell qui est très sécurisé je 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 certifie que mon système est valable vous auto certifier donc globalement je te jure que ce que je dis est vrai ok donc le croire ceux qui veulent bien croire ça ça vaut zéro quand vous vous faites certifier par un tiers c'est on va prendre l'exemple des certifs iso 27000 27001 ce que vous voulez là vous mettez en place des process avec des obligations écrites et vous allez demander à un tiers agréé de venir vérifier que ce que vous faites ou votre organisation ou votre je sais pas quoi est conforme aux règles du jeu ok donc là vous allez vous avez d'un côté des règles du jeu que vous êtes censé appliquer et vous avez un prestataire tiers qui va venir contrôler que vous respectez les règles du jeu donc déjà vous êtes à deux parties entre guillemets et vous pouvez afficher sur votre site web ou votre logo que vous êtes je parle iso 27001 parce que vous avez un tiers qui va venir certifier quand vous passez au troisième niveau ce qu'on appelle les certifications étatiques c'est que là vous avez des normes qui sont établies par une autorité étatique par exemple l'annecy en france l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information la norme est produite directement par l'état ou par son organisme délégataire et c'est l'état et où ses délégataires qui va venir contrôler la véracité d'un de la certification qui est posée par l'état et je vais vous donner un exemple très concret le contrôle d'identité pour faire notamment du lcb ft et bien quand vous êtes en france ce contrôle d'identité notamment à distance puisqu'on a énormément plus qui s'appelle pvd prestataire de vérification d'identité à distance la norme est du 1er mars 2021 donc elle est toute fraîche et bien l'état pose les règles du jeu et c'est l'annecy qui va qualifier l'annecy ou un organisme habilité par l'annecy dans des conditions très restrictives qui va vérifier qu'effectivement vous respectez bien la norme de certification la plus élevée qu'on va appeler la qualification vous avez simple avancée qualifié élémentaire substantiel élevé c'est la même chose selon le vocabulaire mais là c'est vraiment l'état qui va garantir qu'un procédé par exemple de signature électronique est conforme aux exigences de la loi et c'est vérifié directement par l'état ou un délégataire lui même agréé par l'état voilà c'est ça les trois niveaux et là je vous ai mis que l'exemple de la signature électronique je vous ai même pas parlé encore de l'orodatage ni du contrôle d'intégrité vous voyez rien que sur la signature électronique je conclue un contrat en ligne à distance et bien déjà il faut voir dans quel niveau de valeur de preuve vous vous situez avec les différents impératifs légaux c'est l'enfer c'est l'enfer cette réglementation vraiment on a beaucoup bossé pour arriver à y retrouver nos petits notamment en termes de preuve derrière c'est c'est pas simple d'accord merci je vous en prie donc petite synthèse écrit électronique signature électronique alors ça marche pas pour les faits juridiques la signature c'est vraiment je m'identifie je donne mon consentement il y a une intégrité de la création de la signature dans le document là il ya consentement un acte là on peut dire qu'un écrit électronique avec sa signature électronique peut valoir acte juridique ça c'est vrai ça pose pas de problème après qu'on puisse y apporter la preuve contraire on va y venir tout à leur et là maintenant et là j'attaque très directement et de manière j'espère pragmatique les options offertes par le droit actuel le droit français qui est un des seuls droits à ma connaissance qui déjà réglemente les problématiques de preuve dans des protocoles blockchain et je vous parle du droit en 2022 je vous parle pas du du droit peut-être un jour on a trois options soit la loi vous dit que un acte juridique parce qu'il n'y a rien pour les faits juridiques mais les actes juridiques peuvent valoir preuve quand c'est ancré dans un protocole blockchain je vous montrerai les deux exemples qu'on a première option deuxième option pour faire des actes juridiques donc des contrats et bien je vais faire dans mon contrat un contrat sur la preuve on appelle ça de manière traditionnelle les conventions sur la preuve et bien c'est une manière de réglementer la preuve entre deux parties signataires et on va dire que l'usage par exemple de tel procédé cryptographique est reconnu par chacun des signataires et l'exemple tout simple c'est la carte bancaire quand vous vous faites une transaction vous payez en ligne avec votre carte bancaire vous allez au distributeur de billets où vous allez payer la l'addition au restaurant après avoir déjeuné ou dîner et bien vous avez conclu avec votre banque une convention sur la preuve c'est donc tout à fait légal c'est la deuxième option et la troisième option ben c'est tout le reste si vous n'avez pas la loi qui dit si vous n'avez pas une convention sur la preuve quelle est la valeur des faits juridiques des constats entre guillemets que vous pouvez ancrer dans une blockchain ou des des actes de cession de token quelle est la valeur de ces faits juridiques que vous allez ancrer dans un protocole blockchain et vous voyez je vous ai mis dans le picto en bas c'est votre fait juridique il peut avoir une preuve avancée il est réputé valoir preuve écrite où il peut être qualifié il peut être présumé pardon voyez les mots sont importants présumé valoir preuve écrite mais si vous voulez utiliser un protocole blockchain faut pas se cantonner à la signature il va falloir voir également la valeur du contrôle d'intégrité et la valeur de l'orodatage parce que l'orodatage juste de votre ordinateur comme ça qu'est ce que ça vaut ça vaut pas grand chose et c'est le problème des protocoles blockchain donc je vais vous entraîner dans un petit parcours on va voir les trois étapes successivement en fait je ferai en sorte pour qu'à la fin vous ayez bien que ce soit compliqué je le sais mais j'espère que vous aurez les idées claires à la fin alors premier premier point quelle valeur pour les data dans une blockchain les enregistrements blockchains reconnus par la loi et bien voyez ça commence déjà par le mot exception et en matière de propriété intellectuelle qui était le séminaire que j'ai fait il ya une semaine donc vraiment là vous avez mes slides qui sont qui sont toutes fraîches en propriété intellectuelle il ya zéro il ya deux textes de loi en france qui vous disent qu'un enregistrement blockchain vaut preuve au sens du code civil vous avez la fameuse ordonnance de 2016 sur les deep qui encadre les mini bons sont des bons de caisse donc ça pour vous dans le secteur financier c'est peut-être que ça vous parle moi c'est un peu abstrait je crois que ce sont des centres de créances ou de dette je ne suis pas très bien ici toujours la créance de quelqu'un et la dette de quelqu'un d'autre mais je rentre pas là dedans vous allez voir donc c'est le régime des mini bons et le régime des titres financiers valeurs mobilières encadré par une autre ordonnance qui est de 2017 et on est c'est toujours soit l'ordonnance de 2016 soit l'ordonnance de 2017 et je vais vous donner juste un exemple pour que vous voyez comment c'est écrit et vous allez très vite comprendre le principe et on je repars toujours du code civil qui s'applique à tous les contrats passés par les professionnels du secteur financier une session de créances doit être constatée par écrit à peine de nullité 1322 du code civil donc le principe il est assez clair et sinon votre créance elle est pas cédé la créance est nulle donc celui qui aurait payé une session de créances pour récupérer une créance et qui se retrouve avec un titre qui est nul et bien il peut agir en répétition de l'indu puisque tu n'as pas cédé la créance la cession étant nulle et bien je t'ai payé pour rien tu dois me restituer l'argent et la créance est toujours à toi et quand est ce qu'on cherche ce genre de procédure ou ce genre d'article c'est qu'évidemment vous achetez quelque chose qui vaut 100 tout d'un coup il ya de la spéculation ça ne vaut plus que 10 et bien au lieu de vous battre en disant vous n'avez pas de conseil vous faites vous attaquez en nullité de la session et vous cherchez à dire qu'en fait l'acte au départ était nul donc si l'acte est nul et bien la conséquence de la nullité de l'acte juridique donc de cette session c'est que celui qui a touché l'argent doit le restituer donc celui qui a acheté un truc qui valait 100 qui une semaine un an après ne vaut plus que 10 et bien un an après vous agissez de manière judiciaire vous faites reconnaître la nullité de l'acte vous récupérez 100 et celui qui a perdu bas c'est celui qui va récupérer la créance qu'il a mal cédé et qui se retrouve avec sa créance qui vaut que dalle c'est vous le voyez bien dans l'univers notamment du bitcoin j'ai acheté des bitcoins à 50 mille pièces tout d'un coup le bitcoin il vaut plus que dix mille j'ai donc perdu quarante mille par bitcoin qu'est ce que je vais faire je vais attaquer si je suis un peu rusé je vais attaquer le process de session et je vais voir si la session elle est valable est ce qu'elle a été faite par écrit est ce que l'écrit les valables est ce qu'il est reconnu par la loi est ce que j'ai donné ma signature ou pas et donc au lieu d'attaquer sur des problématiques du tu es psannes ou tu sais pas quoi vous attaquez selon des mécaniques et extrêmement classique de droits civils et vous faites annuler qui la session du token qui la session de la créance qui la session de la cryptomonnaie et vous récupérez si celui que vous attaquez est solvable et vous récupérez en principe c'est de l'objet même du code civil la totalité de l'acte qui a été annulé voilà c'est ça les quand on vous dit session de créance par écrit sous peine de nullité si c'est pas écrit la session ne vaut rien il faut restituer l'argent et là où ça a été écrit de manière extrêmement claire par la fameuse ordonnance de 2016 pour les mini bons voyez pour m'y retrouver j'ai mon avatar qui vous dit bien mini bons donc c'est ordonnance de 2016 les missions et la session de mini bons peuvent être inscrits dans un dip dans un protocole blockchain et c'est donc un acte juridique il ya bien un achat vente c'est donc un contrat c'est un acte juridique le transfert et là on attaque le troisième gros pavé bleu sur fond bleu le transfert de propriété des mini bons résulte de l'inscription de la cession dans un dip et ça tient lieu de contraint écrit pour l'application des articles 1321 et 1322 du code civil ok c'est écrit dans la loi à partir du moment où cette inscription va être faite dans un dip la cession vaudra écrit et sera donc valable vous avez l'inscription en compte quelque part en crédit en débit donc l'inscription compte ce sera du crédit ou un débit machin le mini bon est légalement transformé transféré ça vaut écrit le prix est payable puisque vous pouvez le prendre de l'autre manière je t'ai bien inscrit en crédit le mini bon que tu as acheté tu me dois donc l'argent donc je peux agir de manière judiciaire pour me faire payer plus éventuellement des dommages et intérêts parce que tu n'as pas payé dans les temps blablabla blablabla mais donc vous êtes capable d'un côté de valider au sens légal du terme devant un tribunal la cession du bon ou au contraire de la contester parce que ça n'aurait pas été fait dans le respect des règles du code civil qui s'appliquent aux professionnels commerçants donc voilà donc c'est l'exemple des mini bons je vous ai mis pareil juste en une slide pour l'autre ordonnance donc de 2017 sur les valeurs mobilières l'inscription en compte vaut légal vaut inscription légale quand c'est fait dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé dans un dip voyez ce sont aujourd'hui en l'état du droit les deux seules matières dans lequel l'ancrage l'enregistrement d'une transaction dans un dip vaut vaut écrit et à force légale vous pouvez aller saisir un tribunal pour obtenir l'exécution de l'obligation inscrite dans le dans le dip avec là encore en une slide les rares impératifs légaux alors ils ont appelé ça les impératifs de sécurité je crois que je vous l'avais montré mais on vous dit quoi et vous avez toujours mais les mêmes termes qui reviennent donc il ya une vraie cohérence là dessus il faut que votre dip il soit conçu et mis en oeuvre donc pour faire les mini bons ou les valeurs mobilières machin conçu et mis en oeuvre de manière à garantir l'intégrité des inscriptions et l'identification des propriétaires des titres la nature et le nombre de titres détenus donc quand vous n'avez que ça et donc ça sort d'un décret donc il n'y a rien de plus détaillé à ma connaissance en tout cas sur le fondement de ce décret donc nous derrière avocat quand on doit rédiger une clause en vous disant que ben est ce que votre dip il est conforme à la loi qu'est ce qu'on fait on va prendre entre guillemets on va juste enlever des guillemets le prestataire qui certifie les transactions de mini bons ou de valeur mobilière garantie et donc il va s'engager contractuellement garantie que le dip a été conçu et mis de manière à garantir l'enregistrement et l'intégrité des inscriptions et à permettre directement ou indirectement d'identifier les propriétaires des titres on va prendre entre guillemets et ce qui est écrit dans la loi il n'y a pas plus simplement quand on va le mettre dans un contrat le terme garantie fait que si le protocole ne fonctionne pas bien eh bien le protocole fonctionne mal la charge de la preuve elle est pour le prestataire qui a mal fait son boulot et la simple preuve qu'un truc ne marche pas bien par exemple le protocole blockchain aurait été mal conçu le hachage cryptographique est pas en l'état de l'art où l'euro datage n'a pas une valeur juridique suffisante vous faites tout sauter judiciairement et moi on me demande j'explique sans même rentrer dans la le fonctionnement du protocole blockchain je vous fais sauter à peu près ce que vous voulez aujourd'hui devant un juge sans que j'ai besoin de lui expliquer le détail des protocoles blockchain ce qui prendrait beaucoup plus de temps que ce que vous et moi avons passé en distanciel depuis depuis une dizaine de jours voilà donc c'est comme ça que nous de temps en temps professionnel rédacteur de contrats b2b bah on prend les contraintes légales et on les inscrit dans nos contrats donc ça ce sont les deux seules exceptions à ma connaissance de décrits électroniques reconnus à titre de preuve par la loi deuxième option les conventions de preuve entre les membres d'une même chaîne quand on est dans un protocole blockchain un contrat sur la preuve c'est légal ça bon ça c'est ce que vous demande le personnage du dernier troyen oui c'est tout à fait légal depuis très longtemps une convention sur la preuve ça s'écrit très bien dans la réforme du droit des contrats de 2016 c'est écrit noir sur blanc les contrats sur la preuve sont valables lorsqu'ils portent sur les droits dont les parties ont la libre disposition bon ça c'est cherchez pas c'est tout à fait normal je je me prouve un truc à moi même où je prouve que la voiture est pas à moi non il ya des limites à la preuve mais globalement gardez l'esprit les contrats sur la preuve sont valables b2b comme b2c regardez cet exemple des cartes bancaires je vous ai mis un exemple tout bête alors c'est là est un peu là est un mais globalement quand vous allez sur un site web de commerce électronique machin à un moment un moment soit vous avez une case à cocher qui vous dit je reconnais j'accepte que l'utilisation du prédent mécanisme de signature électronique et réputé fiable et vos preuves de mon consentement voyez là vous dites pas que vous êtes identifié l'exemple il est un peu bidon mais globalement une convention sur la preuve c'est ça là c'est la reconnaissance de la validité d'un mécanisme de signature électronique ça peut être juste une case à cocher ça pose d'autres problèmes dans des cgu si vous voulez prouver que vous avez donné un consentement pour un truc à plus de dix mille alors que votre case à cocher elle est enregistrée juste comme ça sur un comptable c'est la signature et c'est votre consentement à la signature électronique qu'il faudra contester mais globalement c'est ça l'idée d'une convention sur la preuve et c'est quoi l'intérêt dans un protocole blockchain alors je vais vous reprendre l'exemple de l'ioti ok de ce petit capteur qui toutes les minutes ce petit capteur de température qui toutes les minutes va envoyer la température qu'il capte dans un protocole blockchain donc c'est bien fait juridique il n'y a pas de contraste et j'envoie des données de température de date de géologues de ce que vous voulez j'envoie un truc dans un protocole blockchain et bien j'ai signé au préalable une convention sur la preuve avec l'organisateur de cette bloc chaîne et je fais écrire alors je ne sais pas non ça je crois que je vous ai pas mis ma slide là c'est dommage mais globalement l'idée que si toi transporteur dans ton camion frigo tu as mis un capteur iot qui m'envoie la température toutes les minutes pour prouver que tu as respecté la chaîne du froid et bien si le capteur envoie des informations disant que là le contenu de ton camion est à 12 degrés tu reconnais que le message envoyé par tes capteurs vos preuves entre nous donc vous pouvez dire qu'entre membres d'un même réseau donc ça veut dire que là on est bien sur tous les prestataires d'une supply chain ils envoient tous des data au profit du fabricant des polyas de ce que vous voulez et bien le fabricant aura la preuve qu'à un moment il ya des une chaîne du froid qui va être rompu ça n'empêche pas que celui dont les capteurs ont envoyé des messages erronées pourra prouver que éventuellement le capteur il était en panne mais ça va être lui qui va devoir le prouver tandis que dans la bloc chaîne il y aura la preuve simplement que ce capteur n'a pas n'a pas marché ou envoyé des informations qui sont peut-être erronées mais l'information dit là ton camion il à plus 12 donc j'ai la preuve que ben soit à pas respecter tes engagements contractuels soit c'est à toi de me prouver que tu as eu un problème avec ton capteur iot dans un cas comme dans l'autre moi qui gère 7 7 7 ce protocole block chain à des fins de preuve bah moi j'attends que tu me démontre le contraire donc vous êtes quand même assez tranquille côté procédure judiciaire alors pour un capteur iot vous me direz que ça fait ça fera peut-être pas beaucoup de procès si vous avez des containers avec quantité de trucs qui doivent respecter la chaîne du froid moins 19 et que ça vous fait perdre le contenu complet de votre container à un moment il ya quand même peut-être quelqu'un qui va les faire un procès quelqu'un d'autre c'est pas encore beaucoup le cas aujourd'hui ne vous inquiétez pas ça arrivera dans le monde industriel comme dans le secteur financier au sens large on va y avoir on va avoir des procès qui vont arriver c'est certain le dernier truc qu'il faut que vous reteniez bien ça c'est juste une mécanique juridique c'est comme ça ce qu'on appelle les preuves les présomptions de preuves irréfragables voilà très très chic quand on joue au scrabble ça fait un mot chic ça veut dire quoi irréfragable une présomption de preuve irréfragable je cite le code civil c'est pas un truc qui est très connu mais pour nous qui écrivons nous juristes qui écrivons des conventions sur la preuve c'est super important une présomption de preuve irréfragable c'est une preuve dont on ne peut pas démontrer le contraire et bien ça c'est globalement c'est renversé par aucun moyen vous êtes content de l'apprendre en termes en langage naturel ça veut dire que on vous prouve ça la preuve est dit irréfragable parce que la loi par exemple le dit eh bien vous pouvez pas apporter la preuve contraire ça ne sert à rien le tribunal n'acceptera pas la preuve contraire et là où c'est important cette notion de preuve irréfragable c'est que beaucoup de juristes dans un excès de zèle vous disent pas parce que c'est parce que tu habites ta signature électronique tu pourras pas m'apporter la preuve inverse ça c'est un truc je vais vous montrer une clause dans lequel c'est dit manière assez assez franche et massive c'est interdit la clause qui vous dit que vous ne pouvez pas apporter la preuve contraire dans une convention sur la preuve cette clause est nulle car si on vous dit que les contrats sur la preuve sont valables le code civil vous dit également que les contrats sur la preuve ne peuvent établir de présomption irréfragable en clair vous pouvez décider dans une convention sur la preuve de préconstituer des preuves entre membres d'un groupe les gens qui ont des cartes bancaires c'est un groupe qui est extrêmement nombreux mais tout le monde a les mêmes règles ça ça marche mais vous mais une banque peut pas vous dire que parce qu'elle enregistrait une transaction de retrait sur votre carte bancaire tel jour tout à l'heure vous avez porté plainte vous prouver que vous étiez ailleurs vous apportez la preuve que visiblement c'était pas vous qui tel jour telle heure avait payé très le truc ce sera peut-être pas facile à prouver mais vous pouvez théoriquement apporter la preuve contraire et la banque ne peut pas vous imposer que cette preuve soit irréfragable on va le faire en mot simple je vous la cite juste en une phrase une jurisprudence de 2017 de la chambre commerciale de la cour de cassation 2017 c'était hier pour la chambre commerciale de la cour de casse l'écrit électronique n'est pas un moyen de preuve irréfragable c'était une histoire de pv de recettes de je sais pas quoi d'un truc informatique le client entre guillemets qui est une banque d'ailleurs on disait bon bah toi prestataire à partir du moment où tu as signé et ben c'est signé donc c'est sûr tu pourras plus démontrer le contraire ils se sont fait démonter par la cour de casse non ça n'est pas parce que c'est un écrit électronique et ça n'est pas parce que tu as accepté dans le contrat que ta preuve est entre guillemets définitive tape ta clause ne vaut rien ta clause est nulle c'est zéro vous allez me dire que j'invente il ya dix jours donc fin janvier je lis pour un de mes clients un contrat de service de software as a service machin au profit d'une très grosse société du cac 40 donc le contrat allait être conclue de manière électronique j'ai cité la clause telle qu'elle était écrite les parties renoncent à contester donc ça veut dire voilà donc c'est définitif quand vous renoncez à contester si vous acceptez de renoncer à contester c'est que c'est mort la recevabilité la validité ou la force probante des commandes dématérialisées conclues par le procédé de signature électronique genre tu as signé en électronique avec le système que je te propose tu ne peux plus contester la validité ni ta signature ni de ce qu'il ya dans le contrat inutile de vous dire que comme j'étais en train de travailler le sujet jeu j'ai pris donc c'était un contrat version word j'ai fait un magnifique commentaire en marge en disant je le regrette votre convention sur la preuve est nul article je vais le reciter voilà article 1354 1356 du code civil votre l'article de votre contrat est nul on leur est inutile de vous dire que ça a mis un peu d'ambiance puisque mon client qui est une petite société prestataires de services voilà centaines de salariés et bien machin ils ont donc dit qu'ils allaient pas signer un truc nul donc le cac 40 fait un peu la tête je pense que tous leurs contrats type il y avait cette clause dedans et je viens de leur expliquer de manière tout à fait posée que leur clause elle est juste nulle et nulle d'ordre public donc la clause est nulle donc ça fait sauter toute la convention sur la preuve donc c'est comme s'il n'y avait pas de pas de clause qui avait été écrite je vous laisse imaginer la tête des juristes qui bossent pour le cac 40 quand je leur ai dit ça grosse ambiance passons là dessus et voyons et allons allons plus loin fait juridique tact juridique le problème vous décidez d'ancrer des trucs dans un protocole blockchain mais ça ne vaut preuve que entre les membres de la blockchain donc si vous vous ancrez une photo une date n'importe quoi dans un protocole blockchain la cession d'un token et vous dites ben voilà moi j'ai bien cédé ça vaut preuve mais cette preuve n'est valable qu'entre ceux qui ont signé le contrat contre ceux qui ont utilisé le protocole blockchain pas pour les autres donc quand vous cherchez à faire prouver entre guillemets que vous avez fait tel truc tel jour à telle heure et que ça vaut preuve de je sais pas quoi pour un tribunal ben c'est zéro c'est que cette preuve n'est valable que entre les membres qui auront bien signé cette convention sur la preuve donc c'est ce qu'on appelle pardon de vous citer cette magnifique article du code civil l'effet relatif des conventions ben contrat c'est valable entre ceux qui ont signé le contrat c'est pas opposable au tiers donc ton token tu l'as cédé tu l'as pas cédé moi j'ai pas signé ta convention sur la preuve je peux pas le savoir ça me regarde pas ça ne met pas opposable tu ne peux pas t'en servir contre moi c'est donc c'est une preuve qui ne sera valable qu'entre les membres ayant signé les cgu ou le contrat de la chaîne vous voyez que c'est un problème quand même puisque la relativité de cette preuve est très grande outre cette validité donc le point d'étape je passe et on va terminer cette partie preuve vous voyez déjà assez restreinte tout ce que vous avez pu lire entendre c'est dans la blockchain ça fait preuve ben voyez que ça résiste pas beaucoup droit civil et le dernier dernier point si la loi ne le dit pas si vous n'avez pas signé de convention sur la preuve qu'est ce que ça vaut des datas qui ont été ancrés dans un protocole blockchains une slide égal commencement de preuve par écrit alors quand on vous dit que vous pouvez vous pré constituer une preuve en faisant un écrit signé vous pré constituer une preuve mais si cette preuve elle n'est pas pré constituer ben vous avez juste un commencement de preuve par écrit et ça vaut quoi un commencement de preuve par écrit ben ça vaut pas grand chose et je vais vous montrer pareil je vous cite le code civil 13 62 article 13 62 du code civil constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit électronique ou support papier qui rend vraisemblable ce qui est allégé est-ce que vous pensez que par un email où vous dites je te prête dix billes vous allez prouver un prêt vous voyez bien que notamment quand on est une banque le formalisme que la banque va mettre en oeuvre pour vous prêter même dix mille euros ben ça va pas être juste un email voilà parce que l'email ça vaudra commencement de preuve par écrit et encore ça vaudra pas grand chose ça peut rendre vraisemblable je t'envoie un email comme quoi je te prête dix mille je t'envoie dix mille mais vous avez deux faits juridiques et on pourrait penser qu'il ya un prêt auquel cas et je vous jure que l'histoire est vraie un jour je vais plaider j'étais jeune avocat pour quelqu'un c'était un deux amants et il y en a un qui avait donné donné ou prêté dix mille à l'autre mais si c'est un prêt je te le prouve j'ai envoyé un email et la partie adverse à l'audience m'a sorti un chèque et sur le chèque avait marqué chèque de dix mille baisers je vous jure l'histoire est vraie le juge a éclaté de rire il a dit c'est pas un prêt c'est un don pas de remboursement voyez caisse merci au revoir ok donc cette notion de commencement de preuve par écrit ça ne fait rigoler personne pour nous les juristes c'est que entre un acte de prêt et j'essaie de prouver que je t'ai prêté de l'oseille alors que non c'est un don entre amants une libéralité vous l'appelez comme vous voulez en droit ou en langage naturel et bien vous voyez qu'en termes de preuve ça fait une différence majeure et quand les deux amants qui s'étaient bien sûr c'est pareil il y en a un qui a voulu récupérer de pognon et bien il est parti jouer avec sa pêle et son râteau et je pense qu'il fait toujours la tête voilà commencement de preuve par écrit je vous distille deux trois informations je vais pas vous lire tout le code civil parce que c'est l'enfer donc un commencement de preuve par écrit peut rendre vraisemblable ce qui est allégué très bien peuvent être considérés par le juge donc en fait voyez on va les juges en fonction de chaque contestation vont apprécier au cas par cas la validité de ce qu'on lui amène comme commencement de preuve voyez ce qu'on peut apporter comme preuve inverse l'équivalent d'un commencement de preuve par écrit pour un juge les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle en fait parallèle fait un parallèle quand vous êtes au pénal c'est les témoins ben là c'est la même chose mais on est en droit civil c'est super rare moi j'ai pas vu ça vu ça une fois c'est ben si l'histoire dont je vous parle là la comparution l'histoire du chèque de mille baisers enfin un peu de barata machin donc c'est une déclaration fait lors d'une audience judiciaire devant un juge le juge peut dire c'est ben ça peut être considéré comme un commencement de preuve par écrit le refus de répondre donc le juge vous pose une question en personne vous êtes parti à un procès vous refusez de répondre le juge pour en tirer des conséquences et vous dire bon ben tout ça c'est du flanc c'est des mensonges entre guillemets ou si vous refusez de comparaître ça peut être un argument à titre de preuve qui vaut autant qu'un début de preuve par écrit tout ça donc pour vous dire que si vous faites pas les choses dans les formes si la loi ne vous protège pas si vous n'avez pas un acte écrit signé avec une datation un contrôle d'intégrité machin pas tout ce que vous allez mettre dans un protocole blockchain ça vaut pas grand chose et dès que vous allez faire un peu de bataille devant un juge y compris dans une audience des déclarations verbales à l'audience ben ça autant de preuves que ce que vous allez sortir de votre blockchain et ça n'est que du droit civil applicable aux professionnels en b2b en b2c et pour tout le monde voilà et je vais clôturer entre guillemets juste ce rappel du des dispositions légales du code civil en france à défaut de conventions sur la preuve les conventions contraires le juge règle les conflits de preuve par écrit en déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable ça veut dire qu'il va faire du cas par cas donc on va pousser le raisonnement jusqu'au bout si vous commercialisez un service d'ancrage dans une blockchain par la première contestation un c'est tout votre business model qui saute puisque si vous avez une contestation quelqu'un qui gagne en disant que ce qui est ancré dans la blockchain en fait à titre de preuve ça vaut zéro et ben c'est tout le business model de l'opérateur qui prétend vous fournir un service de preuve via la blockchain qui tombe pour le dire encore autrement ce serait la première jurisprudence qui va permettre ensuite à tout le monde de venir contester en disant que la preuve elle est nulle donc le service d'ancrage à titre de preuve dans la blockchain c'est un service qui vaut zéro remboursement généralisé voilà j'insiste pas donc et là on va attaquer la synthèse et la synthèse de la synthèse les fonctions techniques d'un protocole blockchain authentification de l'émetteur et du destinataire voire identification on laisse ça de côté le contrôle d'intégrité par un charge cryptographique le redattage des messages ben quand vous savez ce que ça vaut en droit civil pour des faits ou pour des actes juridiques vous voyez qu'aujourd'hui concrètement et légalement bas les protocoles blockchain même les protocoles blockchain privés sauf convention sur la preuve et ben ça vaut que dalle démonstration en sens inverse vous décidez de lancer un protocole blockchain qui vous permette de servir de preuve pour authentifier émetteur destinataire pour faire du contrôle d'intégrité pour faire de l'orodatage voyez ma slide ça donne pas envie de la lire c'est fait exprès je vous rassure ça fait très chic avec le jeu de couleurs mais globalement on est obligé d'essayer de se raccrocher au règlement et d'as avec des décrets qui tombent de partout des réglementations de l'annecy vous êtes en niveau simple avancé qualifié pour l'authentification de l'émetteur et du destinataire alors là vous pouvez choisir je suis en niveau simple avancé qualifié pareil pour le contrôle d'intégrité ce que le contrôle d'intégrité on a des jurisprudences de l'actin qui vous disent que si vous utilisez telle méthode ça vaut zéro ça vaut zéro ça n'est plus à l'état de l'art donc il va falloir aller se pencher sur la réglementation soit eu soit france ou les deux là donc on a règlement et d'as et on a des normes de l'annecy toujours ça s'appelle le rgs v 2.0 règlement général la sécurité machin voilà cachet électronique on a des normes vous avez caché simple le cachet avancé le cachet qualifié à caché qualifié déjà on peut dire que vous faites du contrôle d'intégrité à l'état de l'art donc là déjà ça peut ça peut valoir bah mieux un petit peu mieux que commencement de preuve par écrit juste pour la fonction du contrôle d'intégrité et on a le même problème pour le redatage parce que si vous pensez que tout simplement bitcoin ça fonctionne oui techniquement ça fonctionne mais quelle est la valeur de l'orodatage des transactions de bitcoin enregistrées dans bitcoin ben ça vaut pour les gens qui ont accepté d'achat de bitcoin moi je peux vous dire que j'ai été consulté pour des gens qui font de l'orodatage de réception de signal sur des satellites avec synchronisation à la milliseconde près sur l'horloge atomique mondiale je peux vous dire que le prestataire il ya un niveau unique de l'orodatage aujourd'hui reconnu par la loi française c'est toujours les normes de l'annecy c'est toujours le rgs v 2.0 bref ok je peux vous dire que pour être prestataire de services d'orodatage électronique qualifié il ya un niveau unique et ben ça se fait pas en une demi heure et ça va pas vous coûter 3 euros 50 le fond de ma démonstration qui est juste une analyse des termes légaux soit de la preuve soit aujourd'hui des fonctions qui sont offertes par la bloc chaîne si vous voulez faire une bloc chaîne qui fasse preuve dans ces trois grandes fonctions même dans une convention sur la preuve dans la convention sur la preuve vous pouvez tout faire accepter à tout le monde mais sinon à moins de respecter tout ça et c'est une étude fait à vue de nez sans qu'on m'ait demandé de rentrer dans le vif du sujet parce qu'une consultation écrite d'un avocat pour valider la valeur de la preuve des data ancré par une bloc chaîne dans une bloc chaîne moi je vous dis tout de suite à moins de cinquante mille euros de prendre mes juristes on s'enferme pendant un mois et on y va à fond et bien celui qui vous écrit en une demi heure sur un coin de table que le protocole de chaînes niveau preuve c'est un menteur et lui il engage sa responsabilité et lui il va se faire massacrer voilà donc je ne cherche à faire peur à personne mais simplement c'est l'état du droit aujourd'hui dont vous pouvez considérer qu'il n'est pas satisfaisant c'est également le constat que j'en fais mais simplement si moi on me demande professionnel du droit d'écrire des conventions sur la preuve ou de certifier que tel service puisqu'on est en train de me poser la question aujourd'hui que tel service à valeur de preuve de ce site cela et bien aujourd'hui mon constat c'est que un protocole blockchain en open source où on va ancrer des data par exemple sur la chaîne bitcoin et ben et ben ça vaut zéro quoi et ça fait lourd et cher une blockchain juste pour avoir un commencement un commencement de preuve par écrit je vais vous le dire encore autrement imaginez vous allez voir un juge et vous lui dites que là il ya tel message qui a été ancré dans la blockchain et bat tel message c'est un début de preuve par écrit un commencement de preuve par écrit je vous laisse imaginer la tête du juge qui a jamais entendu parler de blockchain avec quelqu'un qui va arriver en face avec un email qui dit le contraire l'email il a imprimé sur du papier le réflexe naturel du juge et ça n'est pas une critique de ma part à l'envers des juges mais c'est un réflexe quasi pavlovien et ben entre un truc compliqué qui sort d'une blockchain avec un hache et de l'autre côté un email imprimé sur du papier le juge naturellement va dire bah le papier c'est mieux voilà en en caricature un peu mais en résumé c'est ça aujourd'hui la problématique de l'ancrage des faits juridiques dans des protocoles blockchain ça vaut bah ça vaut pas grand chose sans être désagréable ouvrons le débat ouvrons le débat perspectives d'évolution de la législation francieux mais j'en reviens toujours à ces mêmes textes que je vous ai déjà évoqué à si si très bien on a quand même eu un rapport parlementaire une slide france 18 décembre 2018 alors c'est les deux parlementaires sont assez connus dans le million dans le milieu du numérique alors de la rhodière qui préside aujourd'hui l'arcom qui a remplacé l'arcep qui est le totalité de régulation des communications électroniques a fusionné avec l'adopi je crois enfin bref donc aujourd'hui lors de la rhodière député est devenu la présidente de l'arcom et jean michel mis qui est un député aussi qui est très actif dans tout ce qui est électronique numérique voilà ils nous ont produit un rapport qui est un peu long détaillé mais qui vous dit quoi seule la signature qualifiée et d'as donc le troisième niveau à la même force probante qu'un écrit papier ok c'est tout à fait vrai et il vous précise en dessous voilà comme ça vous voyez que c'est pas moi qui l'invente aucune aucune autre signature appelée simple ou avancée ne possède la présomption de l'article 367 dont le décret d'application fait référence à et d'as c'est tout à fait exact vous voyez déjà à moins de faire la signature qualifiée signature qualifié 100 euros la signature signature avancée 10 euros la signature signature simple 0 euros la signature valeur de preuve 0 et ben allez vous mettre en place des systèmes sachant que là on parle juste de la signature et pas de l'euro datage et pas du contrôle d'intégrité juste pour avoir quelque chose qui est la force probante équivalente à celle d'un écrit papier dont vous pouvez toujours apporter la preuve inverse ça commence à faire cher et compliqué question parlementaire voyez on progresse on progresse dans le temps 30 juillet 2019 je sais plus qui était le parlementaire le dit ce mécanisme n'est toujours pas reconnu comme comme preuve en cas de conflit par les tribunaux la question du parlementaire est tout à fait pertinente c'est la réponse qui fait un peu peur réponse donc du 10 décembre 2019 ça va faire faire deux ans notre droit permet d'appréhender de manière probatoire les de manière satisfaisante pardon les questions probatoires soulevées par les chaînes de blocs traduit en termes normaux non non mais ça marche très très bien en droit aujourd'hui ça marche très bien vous n'avez qu'à appliquer le droit commun de la preuve je pense qu'ils n'ont pas beaucoup lu le code civile les attachés parlementaires qui ont rédigé la réponse du ministre ils n'ont pas bien compris comment ça marchait parce que appréhender de manière satisfaisante les questions de preuve dans la bloquette non c'est pas satisfaisant du tout c'est même zéro quoi faut pas se dire des choses en face alors tant qu'à faire un aperçu un peu un peu exhaustif on a des normes de on à la fnord qui bosse aujourd'hui sur des normes iso voilà c'est la commission de normalisation c'était 307 de la fnord on m'a proposé d'en faire partie un c'est extrêmement chronophage d'aller participer aux commissions de la fnord et de ses payants en plus dont vous payez pour essayer de faire évoluer des normes voyez il y en a de partout architecture de référence sécurité vulnérabilité gouvernance bon on va avoir des normes qui vont arriver dans un délai que je ne suis pas en mesure de maîtriser et ben qu'est ce qu'on attend nos juristes qu'est ce que vous particulièrement secteur financier attendez ben voilà on reprend dora le projet de règlement dora le projet de règlement mica sur la partie crypto actif et le projet dlt oui c'est toujours les trois mêmes qui viennent donc je vous refais pas mes slides et la réforme du règlement edas là aussi premier projet 3 juin 2021 alors là il ya à peine plus de six mois on a l'union européenne a bien compris qu'aujourd'hui il fallait passer un peu à l'étape du vrai tout numérique on a un projet de vrai e id donc c'est vraiment la preuve la preuve de l'identité électronique voilà pour authentifier identifier authentifier les deux qu'on soit sur du cloud en local public en private transactions avec un wallet d'identité européen bref c'est en cours ça va prendre moi je vous parie 2025 entrée en vigueur on est en 2022 2025 peut-être 2026 donc c'est pas fait on est 27 états membres c'est des textes qui sont ultra techniques réglement edas simple avancé qualifié tout le monde n'est pas d'accord il ya deux grands pays leader sur ce genre de réglementation c'est la france et l'allemagne avec un pays très avancé en termes électroniques et l'estonie pour des raisons historiques que je d'ailleurs je vous expliquerai demain qui est la grande cyber attaque contre l'estonie en 2007 voilà on est trois grands pays leader là dessus mais le temps que tout le monde se mette d'accord l'idée étant ben voilà on a une signature qui est qualifiée là donc ça vaut dans les 27 états membres et chacun y va de sa norme et essayer d'influencer les autres bon c'est long c'est compliqué et c'est pas gagné mais c'est l'état de c'est l'état de l'art aujourd'hui je vous fais pas cette preuve là maintenant j'ai une petite synthèse à vous proposer alors soit on fait vraiment une pause deux minutes soit si vous voulez on fait pas je vous présente une synthèse de tout ce qu'on a pu voir qu'est ce que vous préférez ce qui vous convient moi ce que je propose c'est que tant qu'on y est on attaque il n'y a pas grand chose c'est vraiment une synthèse et et après où je réponds à toutes vos questions ok allez on est parti donc synthèse synthèse conclusion il n'y a rien à y avoir de très nouveau simplement histoire de se remettre les idées en place et que vous puissiez y revenir donc comment ça marche ok synthèse donc vous avez bien vu on a un terminal qui va envoyer des datas dans des serveurs ancrage minage partage c'est comme ça que ça marche pas la peine de compliquer plus les choses là pour le faire de manière très à y en big picture cette notion de master qui n'existe plus dans les protocoles blockchain la révolution elle est là on va s'échanger de l'information la solidité du protocole blockchain va être va résider dans le nombre de nœuds qui vont être capables de stocker ces informations qu'elles soient stockées en clair ou de manière chiffrée peu importe ce qui va compter et c'est ça la réalité de ce protocole de ces protocoles blockchain c'est la disponibilité de la data si vous mettez un centre informatique qui brûle bah c'est l'histoire du crédit lyonnais je crois en 94 l'informatique du crédit lyonnais a brûlé par hasard ou pas par hasard on va pas revenir sur ce cette histoire qui est maintenant ancienne c'était un peu étrange à l'époque mais c'est comme ça or dans un protocole blockchain il suffit de chiffrer les données de manière intelligente tout le monde a toutes les données tout le monde pourra pas les lire mais l'information va rester disponible et si vous répartissez ça sur 50 000 serveurs ce qui est le cas de bitcoin ce qui fait que l'information elle va être extrêmement facilement retrouvable et il ya trois nœuds qui tombent ou 50 nœuds ou 100 nœuds qui tombent mais les autres nœuds continuent à fonctionner donc en termes de résilience et aujourd'hui c'est un mot qui commence à venir massivement dans toutes les réglementations de lieu notamment pour le secteur bancaire assurer la résilience de vos systèmes d'information et cette résilience peut tout à fait être organisée à titre de preuve ou pas par la mise en oeuvre de protocole donc ne faites pas dire ce que je ne souhaite pas dire il ya un vrai un vrai avantage dans ces protocoles de chaîne au sens technique après on organise des preuves ou pas c'est un autre débat donc à quoi ça sert là encore stocker des datas pour avoir une extrême une extrême traçabilité voilà on peut avoir une granularité très intense de la part d'un très grand nombre d'opérateurs tout est horodaté tout va être enregistré de manière chronologique de sorte qu'en finale si le protocole a été bien pensé quel que soit son objet que ce soit pour faire du token de la preuve de ceci ou du qui s'est logué quand à quoi et qui envoyait quel message machin on pourrait faire des e-mails qu'on va bloquer disait notariser entre guillemets c'est les termes aussi qu'on trouve mais l'intérêt c'est ça savoir qui a écrit quoi et quand avec une grande résilience et une grande disponibilité de l'information voilà une et techniquement c'est sûr une très grande certitude sentir de confiance donc là pareil ça permet de pas dépendre d'un seul opérateur donc c'est une véritable révolution technique pour moi ça fait pas l'ombre d'un doute la problématique de la preuve on vient de l'aborder voilà et là c'est résumé sur ce schéma qui est le plus facile d'accès donc je fais pas mal de conférences ou de webinars sur la blog chaîne en général c'est ça qui est le plus retenu je suis capable de tracer depuis la conception du pot de yaourt la fabrication du pot de yaourt et son contenu depuis l'agriculteur jusqu'au magasin final je fais tout envoyé par un terminal tout bête un téléphone un iot une tablette un ordinateur de bureau une montre connectée dans une certaine mesure la géologue ce que vous voulez je vais balancer toutes ces datas dans une blog chaîne et après cette blog chaîne si je peux légitimement récupérer les datas qui sont dans j'ai une énorme quantité d'informations qui vont permettre de prouver par exemple que tout le monde a bien respecté le contrat là c'est parce que j'ai pris le soin de rédiger une convention sur la preuve ou de détecter en sens inverse qu'à quelqu'un qui n'a pas bien fait le job auquel cas s'il ya un des camions frigo dont l'aioti envoie des messages comme quoi la chaîne du froid n'est pas respecté et bien moi qui suis le maître de la chaîne je vais avoir la preuve que mon transporteur n'a pas fait le job et je vais donc lui résilier son contrat lui demander dommager intérêt je vais le virer je vais en prendre un autre voyez donc vous pouvez tirer mais là on est toujours dans des conventions sur la preuve préalable je vais pouvoir tirer des conséquences juridiques très précises sur des faits juridiques parce que je les aurais ancré dans un protocole donc l'appareil pardon en récap blockchain privé blockchain public ben blockchain public c'est zéro qu'est ce que vous voulez que je vous dise c'est du logiciel open source il n'y a pas de conditions juridiques on sait pas qu'il est l'éditeur on sait pas comment on va être organisé la maintenance au sens du logiciel en lui-même vous avez une faille de sécurité il y en a eu une il ya une semaine sur un sur un wallet qui était adossé sur eterum en une transaction il ya un pirate un ou une pirate on sait pas qui a réussi à détourner allez je sais plus encore 50 millions de dollars en éter vous voyez juste sur une transaction parce qu'il y avait une faille de sécurité donc est ce que vous êtes prêt vous professionnels à monter des mécaniques de je sais pas quoi avec des blockchains publics ça n'est pas juridiquement viable ça n'est pas possible le droit ne suivra pas sur ce genre de truc donc on va se retrouver systématiquement dès qu'on va parler d'un business quel qu'il soit à titre de preuve de la finance des tokens non fongibles pour du monde de l'art ce que vous voulez dans des blockchains privés parce que derrière il y aura un contrat et dans ce contrat il y aura nécessairement une convention sur la preuve sinon votre protocole blockchains bah il vaut il vaut pas grand chose donc voilà bitcoin pas de responsable une gouvernance inconnue alors oui si vous avez vous avez acheté un bitcoin un euro qu'aujourd'hui vaut 50 000 c'est super vous aurez spéculé à la hausse vous aurez gagné vous aurez si vous avez converti votre bitcoin en une monnaie fiat vous aurez potentiellement gagné beaucoup d'argent vous aurez été précurseur vous aurez dû le nez creux on le tourne comme on veut mais globalement si demain la chaîne bitcoin s'arrête et que vous avez dit bitcoin et que vous pensez que vous avez dix fois cinquante mille la chaîne bitcoin s'arrête et ben vous avez juste perdu dix bitcoins voilà c'est pas dix fois cinquante mille que vous avez perdu ces dix bitcoins c'est à dire vous avez perdu zéro donc ça vous fera pas rire et donc je prêche évidemment pour ma paroisse bien sûr puisque moi j'écris des contrats b to b to c ben la seule solution c'est c'est un contrat de blockchain privé quoi et là c'est des contrats qui sont assez longs à écrire puisqu'on est dans cette notion de contrat donc juste un petit rappel dans un protocole blockchain il va y avoir trois types de membres va y avoir bien sûr l'expéditeur le destinataire lecteur j'ai le droit de lire j'ai le droit d'écrire les deux et puis elle ne les donc la partie serveurs faire une blog chaîne privé sans écrire que les serveurs opérés à titre de nez dans un protocole blog chaîne n'ont pas valeur de preuve si eux ici n'est pas la convention sur la preuve je vous fais la démonstration rapide moi j'expédie un message qui représente une certaine valeur ou une preuve machin on me dit que j'ai tout faux que j'ai rien compris machin je vais regarder le protocole j'ai dit mais les nœuds ils ont signé la convention sur la preuve comme tout le monde ah bah ah bah non les nœuds c'est juste des serveurs donc ce que je vais en créer vous me dites que ceux qui vont opérer le nœud ils font ce qu'ils veulent donc en fait votre blog chaîne c'est complètement bidon ça vaut zéro je conteste tout restitue moi mon pognon et je demande la nullité du contrat c'est en ça que quand on commence à se demander qui sont les membres de la chaîne il faut s'assurer que ne même quand on est en convention sur la preuve privée eh ben on a bien fait signer tous les opérateurs quelle que soit leur intervention dans cette chaîne voilà pareil vous avez vu cette scène ce sont que des styles que je vous recycle honteusement eh bien vous avez une blog chaîne avec de la fabrication du stockage du transport de la vente eh ben au départ on va faire ces jolis schémas qui fait quoi qui est expéditeur qui est un nœud qui est expéditeur et ne qui est destinataire et tout ça c'est on détermine les rôles on prévoit un contrat au profit du pilote de la chaîne éventuellement au profit du prestataire ça n'est aujourd'hui viable que si on commence à écrire des contrats qui sont malheureusement extrêmement détaillés et très long donc très cher vous m'aurez bien compris là je vous le fais en rapide parce que j'avais j'avais bossé avec un avec un moment avec un très très gros prestataire de une essai une entreprise de services numériques qu'on appelait avant ss 2i et ils avaient fait une série de très joli schéma genre oui non oui non avez vous besoin d'un protocole blockchain bon leur truc était un peu foireux donc moi je les repris pour en faire un truc qui tient un peu la route voilà c'est un moment vous réfléchissez ce que bon une chaîne publique une blague chaîne privée voilà je vous laisserai aller lire ça vous l'aurez en détail et dans mes slides et dans la vidéo en replay voilà le problème il est vite vu moi j'ai un petit questionnaire que je propose maintenant à mes clients en standard c'est vite vu est ce qu'on passe et l'effet de mode est ce qu'on a besoin ou pas je vous propose la même chose pour les tokens voilà votre token ça va être quoi est ce que vous voulez organiser un système de transfert de token pour servir de preuve qui quand comment est ce que vous devez être psane ben déjà au départ c'est simple est ce que votre token ça va être un jeton de droit est ce que votre token ça va être une valeur numérique dans quel cas je suis obligé de demander mon agrément psane si je suis sur le territoire français machin et est ce que je vais le mettre dans une blague chaîne privée est ce que je veux le mettre dans une blague chaîne public un protocole blague chaîne privé public est ce que j'ai besoin de faire un contrat voyez là le schéma il est assez simple voilà ce des petites questions à se poser au cas par cas là je vous ai mis en une slide vous l'avez déjà vu et c'est simplifié je vous le dis tout de suite si vous voulez faire un truc qui tiennent vraiment la route qu'est ce qu'il faut mettre dans votre contrat de blockchain privé pour que votre truc qui soit un minimum secure safe vous dites comme vous voulez et bien il faut déjà faire toute la partie droit du logiciel le droit des bases de données le droit du chiffrement on en a parlé assez longuement est ce que vous êtes obligé de faire une déclaration une demande d'autorisation préalable qui va gérer les clés quel type de protocole de protocole de chiffrement pas de protocole blague chaîne le problème de la preuve on vient de le voir derrière adossé à ça le secret des affaires si vous ancrez des documents qui sont un peu des secrets d'affaires dans un protocole blague chaîne si c'est librement si la la transaction le document crée il est en cran clair voyez bien qu'on va avoir un problème et un problème au sens de la législation secret d'affaires qui est d'origine eu donc aujourd'hui on parle nous les 27 toujours de même problème vous voyez logiciel c'est du droit de lieu base de données c'est du droit de lieu chiffrement là on est un peu droit français un peu droit 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 de la preuve c'est du droit de lieu secret d'affaires c'est du droit de lieu cybersécurité c'est du droit de lieu maintenant propriété intellectuelle alors ça c'est du droit lieu mondial pas de problème et données personnelles ah oui est ce que je mets des données personnelles en clair ou pas c'est du droit de lieu voyez donc à part sur les problématiques très pointues de preuve tout ça c'est du droit de lieu donc que votre contrat il soit écrit en français ou en anglais ou en sloven qui soit soumis au droit français au droit irlandais ou au droit sloven ça ça n'a aucune importance tous les textes de référence aujourd'hui pour faire un business en termes de blockchains c'est du droit de lieu avec des petites déclinaisons des petites variations avec les droits nationaux mais ne retenez pas ça aujourd'hui l'ue dans le numérique a pris massivement le dessus sur l'ensemble des réglementations bien par exemple et c'est un exemple là en matière de protocole blockchains je termine cette synthèse blockchains token épreuve on l'a vu ça n'est pas parce que c'est dans une blockchains que vous ne pourrez pas apporter la preuve inverse c'est le principe une preuve dans la blockchains n'est jamais irréfragable jamais vous pourrez toujours apporter la preuve contraire pour une preuve écrite faudra que ce soit obligatoirement un écrit ou un écrit électronique ok au delà de 1500 euros pour un acte juridique l'acte juridique ne peut être contesté que contre par un autre acte juridique ou alors vous contestez la totalité ok là on est au point 3 le point 4 la preuve entre membres du blockchains c'est possible faut écrire une convention sur la preuve qui soit valable pas celle que je vous ai montré du cac 40 dont je vous donne pas le nom sinon ils vont se fâcher ils vont me vouloir du mal et puis à titre de preuve des faits juridiques j'essaie de prouver que j'ai fait ci que j'ai fait ça je le mets dans une blockchains c'est apprécié au juge au cas par cas la réalité judiciaire elle est là je vous parle pas du fait qu'il y ait aucune procédure à ma connaissance judiciaire qui jamais été menée sur des problèmes de preuve dans une blockchains on a zéro jurisprudence aujourd'hui pourquoi parce que d'abord c'est très nouveau quand même si vous prenez bitcoin c'est 2008 début 2009 que des blockchains industriels opérés par des prestataires privés avec une bonne convention sur la preuve on fait pas de procès on règle les choses entre soi d'ailleurs tout à fait légitime ça s'appelle des transactions au sens légal il ya un conflit je te je t'envoie devant le tribunal machin on arrête les procédures judiciaires ont fait un accord entre nous pour tout arrêter en droit français ça s'appelle une transaction au sens de 2044 et suivant du code civil et puis si vous avez mis dix balles 20 euros je sais pas quoi c'est à dire pas beaucoup d'argent dans une blockchains et que vous avez perdu le coût du procès est tel que toute façon vous ferez pas de procès donc on a aujourd'hui pas de procès alors on va toujours on cite toujours l'exemple ah oui mais en chine il ya un tribunal qui a reconnu super un procès en chine bah moi je suis pas en chine je travaille pas beaucoup en droit chinois et puis aussi un jour un tribunal italien qui a dit que ça c'était peut-être valable parce que le tribunal italien a dit mais on n'est pas en italie ça ferait deux procès dans le monde ça fait pas beaucoup donc voilà aujourd'hui zéro jurisprudence on sait pas comment ça va tourner mais celui un jour qui va perdre beaucoup d'argent et qui va mettre les moyens de faire un procès moi je peux vous dire qu'une blockchain ça se démonte et que si au contraire vous voulez faire un business vous voulez monter une blockchain intelligente ça devient assez compliqué c'est pas impossible mais ça devient ça c'est encore un peu lourd donc ma conclusion elle est là c'est le juriste qui vous dit techniquement on est bien d'accord ça marche moi je trouve ça génial ok mais aujourd'hui voyez bien le droit rame derrière le droit français le droit européen on n'arrive pas à faire ça donc sauf rares exceptions utiliser un protocole blockchain vous apporte pas beaucoup de preuves sauf dans les rares exceptions les conventions les conventions de preuve et donc au final moi je suis un avocat j'essaie d'être un peu pragmatique je vous ai exposé le code civil vous avez vu que c'est bien écrit quand même ça donne envie de faire du droit au final si vous devez mener un business avec une problématique de preuve qui va circuler sur un protocole blockchain bah ça va être un problème de sécurisation de votre visée ça va être un problème de prix si vous faites une signature électronique qualifiée on va dire 100 euros la signature si c'est pour faire des transactions pour acheter moi bon mes gamins qui a 16 ans qui dit papa on va acheter des bagues vendues à 10 euros sur un site de e-commerce aux etats-unis bah pour 10 euros au pire j'ai perdu mes 10 euros je me suis fait croquer mais j'ai pas payé une signature électronique à 100 euros pour acheter un truc à 10 euros donc la problématique c'est toujours pareil c'est d'analyse de risque c'est où l'analyse de risque voyez bien ce que c'est nous aussi chez les juristes on appelle ça le bilan coût avantage mais ça revient à la même chose est ce que je vais dépenser 100 euros pour me sécuriser une transaction à 10 ok donc votre problème au final c'est un problème du prix de la preuve après vous voyez vous voyez comment vous voulez l'interpréter là là vraiment j'ai fini de vous exposer tout ce que moi j'ai réussi à comprendre écrire ou analyser en termes de protocole blockchain prochain épisode demain là vous allez voir on va rentrer dans le sévère pourquoi je vous parlerai des cyber attaques demain c'est que le premier secteur visé par les cyber attaques dans le monde c'est le secteur financier donc je vais vous montrer un peu d'historique un peu de technique comment ça marche quels sont les problèmes techniques quels sont les problèmes juridiques et pourquoi on prend une énorme réglementation c'est de rares notamment qui va vous arriver en direct de l'union européenne je vous remercie déjà votre attention pour ces trois séminaires purement blockchain qui sont je sais c'est technique c'est beaucoup de droits c'est pas forcément vos vos tasses de thé au quotidien ça fait beaucoup de concepts à assimiler je vous rassure ça m'a demandé moi énormément de travail et pas que pour vous faire des slides sympa et maintenant c'est clair si vous me laissez une minute de pause je réponds à vos questions pendant l'heure qui reste vous me laissez juste faire une pause technique une seconde de manière à ce que je puisse vous répondre tranquillement et je coupe l'enregistrement de manière à ce que les questions et mes réponses ne profitent qu'à vous qui avez pris le temps et la peine de venir m'écouter en live voilà enregistrement coupé vous me laissez une à deux minutes de pause et je réponds à toutes vos questions – Sous-titrage FR 2021